Rahman Rahim, donc suite de l'exercice 3 de la série de l'ENST dédiée à mes étudiants et à tous les étudiants du groupe Réussir son concours alors donc voilà, j'ai écrit les deux vitesses maintenant qu'est-ce qu'il me faudra faire ? il faudra que j'écrive exactement, j'écrive mes équations qui me feront tirer les coefficients de réflexion et de transmission j'ai deux coefficients, R et T donc j'ai besoin de deux équations la première équation, je trouve j'ai une équation j'ai une équation j'ai une équation j'ai une équation donc j'ai un ressort ici, c'est automatiquement la relation fondamentale de la dynamique c'est-à-dire, je ne peux pas dire que la pression de ce côté gauche est égale à la pression du côté droite pourquoi ? parce que j'ai une masse au milieu qui va empêcher, qui va jouer le rôle d'un obstacle qui va gêner un peu la transmission de l'onde dans le deuxième milieu et par conséquent, la pression en a imaginez quelqu'un qui pousse une porte qu'est-ce qu'il va faire ? il va réagir alors ici, en fait il faut penser comme ça quelles sont les forces appliquées à la masse M quelles sont les forces appliquées à la masse M je vais redessiner la masse M la masse M l'onde de pression acoustique ici va exercer une pression sur la masse M donc une force une force F1 je vais l'appeler F1 or, de ce côté-là, j'ai aussi un fluide donc c'est comme une seringue quand vous appuyez la seringue vous allez ressentir une pression qui va s'opposer c'est dû à la présence d'un fluide dans le milieu 2 donc en fait, j'aurai aussi une pression c'est-à-dire le fluide 1 va exercer une pression sur la masse et le fluide 2 va réagir en exerçant aussi une pression P2 donc on a la pression P2 relatif ou bien associé à la force F2 du fluide 2 sur la masse M alors si j'utilise j'applique la relation fondamentale de la dynamique et je fais la projection sur l'axe des X donc on va mettre le coureur sur l'axe des X on va dire il se gratte sur l'axe X où est-ce qu'on dit ? on dit F1 nex F2 l'axe X j'ai comme ça dans ce sens you say oui M M U2 très bien alors maintenant c'est quoi F1 ? F1 c'est la section fois la pression moins F2 c'est la section fois la pression égale à M U2 toutes ces équations sont appliquées en X égale 0 c'est-à-dire j'écris au-dessus en appliquant la PFD le principe fondamental de la dynamique en X égale 0 nous avons ces équations il est clair après que P1 P2 et U de point sont calculés à chaque instant T et en X égale 0 donc alors j'aurai ici si j'applique j'aurai S fois A moins B égale M U2 voilà U2 voilà Jm Joméga U voilà Joméga U point alors la question des étudiants qui revient souvent choisit U1 point ou U2 il faut savoir que la masse M n'a qu'une seule vitesse et par conséquent elle n'a qu'une seule vitesse U du côté gauche U égale U du côté droit plutôt côté gauche U un point côté droit à sa droite c'est U donc on est obligé de considérer U un point égale U deux points en X égale 0 voilà donc là que ce soit U un point ou U deux points ne fichez bon après bien sûr on préfère utiliser les expressions les plus simples donc tu fous U un point où je fais U deux points où je fais donc mine l'absat n'en a U deux points donc à part de ces deux équations donc nous avons un point U S A moins B c'est J oméga U point nous avons tout l'in a S A moins B U point c'est 0 bien sûr donc nous avons U deux points nous avons X 0 X 0 et nous avons j'ajoute exponentielle J oméga T c'est le X qui est égal à 0 donc A moins B X égale A plus B pardon A moins B A moins B puisqu'elle a une différence ici moins non plus B moins C voilà la pression P1 fait A plus B pardon Heilig je vais vous montrer l'expression la pression P1 qui est P1 moins P2 ce sera A plus B moins C ou F 3 a exponentielle J oméga T donc a S A plus B moins C J m oméga U point fil U point l'khayro deuxième khair donc a plus B moins C égale J m oméga U point rani chas bo n'a dit hada on x 0 c'est Rho 2 V 2 Rho 2 V 2 exponentielle J oméga T ou la pression fan il pga l'exponentielle J oméga T c'est un sauvage n'a ya sauf au que tu a ou x 0 il pga l'a plus B f f exponentielle J oméga T ou c f exponentielle J oméga T j kinder p1 moins p2 en x égale 0 j'aurai a plus b moins c fois exponentielle J oméga T a plus b moins c f exponentielle J oméga T donc rani di hazi l'mu adal l'u l'an a w d n'a n'a w d n'a s propre avec d n'a s exponentielle J oméga T a plus b moins c a plus b moins c égale J m oméga J m oméga c voilà c sur rho 2 v 2 fois exponentielle J oméga T J oméga T rachma J oméga T rachma A plus b a b n'jib c m hih fois s ou n'a 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 s y j oméga rachma 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 v 2 s mdra rachma fii 1 fii c zai 1 plus c c c c zai 1 fii c voilà on finit dans quelques instants la suite de cet exercice